bonjour à toi chers spectateurs louloute de hubert viel c'est un film qui m'intrigué qui m'intrigué parce que cette petite histoire avait l'air d'être très simple avait l'air d'être assez universel et je dois avouer que le casting semblait aussi très intriguant parce que je suis un grand fan de leur calamy j'aime beaucoup ce qu'elle fait et au delà de ça je trouvais que ce film avait l'air d'avoir une saveur très particulière au sein du cinéma actuel je ne saurais pas vous dire réellement comment mais ce film m'attirait vraiment le résumé pour faire simple louise est une jeune femme qui est désormais professeur d'histoire et de géographie mais qui reste emprisonné dans son enfance car lorsqu'elle a eu dix ans elle a vécu un drame qui l'a changé à jamais c'est un film qui fonctionne par une simplicité assez confondante qui transporte le long métrage de bout en bout je dirais pas que le film est exceptionnel ça serait vous mentir je dirais pas que le film est totalement réussi pareil ça serait vous raconter des inepties j'irai pas jusqu'à vous dire que le film m'a totalement transporté mais c'est un de ces films français qui possède au delà d'avoir une vraie pâte esthétique un vrai parti pris une vraie envie dramatique un besoin de nous plonger dans l'esprit d'un personnage et de ne pas le lâcher jusqu'à la fin de son épopée c'est un film qui arrive à tenir un pari jusqu'à la fin avec quelques petites maladresses au milieu mais parmi ces maladresses on en voit tout simplement ce qui fait la passion du cinéma pour un auteur qui a envie de nous raconter une histoire qui lui semble importante et nécessaire et je trouve que juste en ayant cette base là juste en ayant ce besoin de la part d'un auteur de nous raconter une petite histoire et nous embarquer dans son petit univers je trouve qu'on a quand même un film qui se tient un film qui arrive à être prenant à être touchant à être émouvant à être assez intense mais surtout un film qui fonctionne et que j'ai trouvé vraiment beau par beaucoup d'aspects si l'on peut facilement parler de la famille il est parfois complexe de mettre en scène et de mettre en forme les problèmes de celle ci dans une oeuvre qui chercherait à raconter plus qu'une simple aventure humaine que l'on pourrait facilement oublier si un auteur ne parvenait pas à prendre les commandes de celle ci hubert viel nous propose une oeuvre douce un récit classique et émouvant prenant la forme d'une épopée tout simplement attachante sur une jeune femme cherchant à se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et arrêter de n'être dominé que par son enfance et en ce sens c'est là que le cinéaste puisse tout ce qui fait la forme et la générosité cinématographique d'une oeuvre simple mais émouvante en termes d'écriture hubert viel on le ressent dès les premières minutes qu'il n'a pas simplement envie de construire l'énième récit d'initiation d'une jeune fille qui va se découvrir une vocation son but n'est pas de construire un personnage comme louise qui va avoir un parcours jalonné d'étape qui va l'amener forcément à une bascule le but c'est plutôt de nous placer louise dans un temps présent et de remonter dans le temps et découvrir comment elle s'est construite et c'est ça que je trouve très intéressant parce que ça donne une toute autre puissance en fait à tout ce qui entoure ce personnage ce personnage de louise est assez énigmatique lorsqu'on débarque dans le présent qu'on la découvre professeur d'histoire géographie toujours en retard avec un sacré tempérament mais surtout avec une envie de renouer quand même avec son passé lorsqu'elle tombe sur ce personnage qu'elle va retrouver et avec qui elle va se mettre à discuter dimitri et je trouve que cette idée là qui permet ensuite de placer le temps passé et nous ramener en 1988 ça permet à toute l'écriture d'avoir au delà d'une vraie puissance dramatique une vraie générosité parce que du coup on s'est attaché à louise déjà dans le temps présent donc la redécouvrir plus jeune ça nous donne envie d'encore plus nous attache à elle d'encore plus la cerner d'encore plus la comprendre de c'est ça encore plus emporté par ce petit personnage qui a je pense beaucoup de choses à nous raconter et c'est à partir de là que j'ai trouvé l'écriture très intelligente je dois avouer que derrière il ya quand même quelques instants je me suis dit ouais c'est un petit peu convenu c'est un petit peu classique on sait là dans quelle direction elle va d'accord j'ai deviné ce retournement de situation ok c'était assez simple oui mais pour autant j'ai pas pu m'empêcher de ressentir tout de même qu'il y avait une envie de faire en sorte que ce personnage soit le centre de ce récit et que derrière tout ce qui l'entoure soit finalement des étapes un petit peu nécessaire pour réussir à faire en sorte que la dramaturgie et la narration avance dans une direction non pas forcément classique mais simplement nécessaire et du coup ça m'a pas semblé être un immense défaut je l'ai vu je reconnais qu'il ya tout de même quelques maladresses pour autant je ne trouve pas ça maladroit on sent que dans la structure de sa narration dans le placement de son héroïne dans la manière avec laquelle il souhaite construire un cheminement dramatique et narratif surprenant vielle ne se contente pas uniquement de raconter le quotidien d'une jeune fille dans une ferme française des années 80 mais va un peu plus loin constamment dans le besoin de mettre en relief la vie fantasmée de cette jeune fille et son envie de coller le plus possible à la dure réalité du quotidien de ses parents l'auteur français développe tout un travail de réflexion autour de l'avancée dramatique et narratif de cette jeune fille qui va comprendre la position de ses parents et ne jamais réussir réellement à s'en relever en termes de mise en scène déjà il faut parler de ce parti pris complètement dingue de la part du bervielle d'avoir tourné son film en 16 mm c'est magnifique ça donne une vraie puissance à l'image ça donne une vraie générosité de composition ça donne une vraie esthétique ça permet au film d'avoir un cachet d'avoir un impact dramatique encore une fois c'est un truc tout bête mais ça permet aussi de remonter dans le temps plus facilement parce que on accepte plus un film qui se passe dans les années 88 avec une image et un grain qui fait penser à cette période là et je dois avouer que cette image et ce grain donne un cachet indéniable long métrage franchement je pense que vous le projeté en salle en disant rien aux spectateurs les gens vont être persuadés que le film a été tourné dans les années 80 ça serait à peine étonnant donc à partir de là le film je l'ai beaucoup aimé visuellement parce qu'il y avait ce parti pris et parce que mine de rien en tant que cinéaste aujourd'hui faire un film en 16 mm j'en connais pas beaucoup qui font ça je crois que je peux vous citer fabrice du wells qui a vraiment des grosses coronesses et qui se dit que oui faire un film en 16 mm en 2020 ou en 2021 c'est possible et il faut le faire mais sinon pas tant que ça de metteurs en scène qui ont vraiment l'envie et la passion profonde de l'image pour aller jusque dans cette direction mais hubert viel lui pousse ça dans un extrême complètement dingue et derrière il appuie juste ça en ayant les bons mouvements de caméra les bonnes réflexions le bon suivi de personnage mine de rien la plupart du temps il n'en fait pas des caisses en termes de mise en scène il cherche simplement à suivre louise et à se laisser porter par ses mouvements et je trouve ça très très beau ça donne une vraie puissance un vrai impact et surtout ça permet de comprendre son point de vue dans son travail de réalisation dans l'esthétique qu'il souhaite donner à ses images le metteur en scène français parvient à construire une oeuvre sonnant comme une vraie prise de risque visuelle notamment comme évoqué avant par le biais de cette caméra 16 mm tout simplement saisissante de réalisme et d'audace quand on voit à quel point aujourd'hui le cinéma se doit d'avancer dans une direction parfois un peu trop directe et donc jouant un peu trop sur des effets de mise en scène plutôt que sur une vraie prise de risque visuel voir hubert viel tenter quelque chose d'aussi intense avec juste une caméra même si l'on peut avouer que la démarche derrière est parfois un peu plate l'ensemble se tient tout de même parfaitement en termes de casting je trouve celui-ci vraiment excellent déjà Laure Calamy est excellente ici je trouve qu'elle a un très beau personnage complété à merveille par bruno clairfond qui joue son mari et qui je trouve est excellent derrière eric assainte dans le rôle de louise adulte est vraiment très très bien je trouve que c'est une grande actrice mais il faut le rappeler parce que visiblement on a tendance à l'oublier derrière on peut citer anna castelchich on peut citer rémy baranger on peut citer anna mi alcea on peut citer pierre perrier ainsi qu'olivier saladin c'est vraiment plus des rôles secondaire voire tertiaire mais surtout on doit retenir une jeune actrice qui est bourrée de talent qui vraiment emporte le film et pour moi lui donne encore plus de qualité et encore plus d'envie d'aimer louloute la jeune alice henry est tout simplement merveilleuse dans le rôle principal la jeune actrice apportant beaucoup à un personnage qu'elle domine totalement du début à la fin avec une maîtrise saisissante pour son jeune âge au bout du compte louloute est un film que j'ai trouvé très attachant c'est un film qui comme vous l'avez vu dans cette vidéo est bourré de petits défauts à une narration un peu convenu à temps en temps une mise en scène qui peut être à un parti pris tellement radicale que on peut être mis de côté mais on peut pas ne pas aimer louloute c'est un beau film c'est un beau film qui nous emporte dans une belle histoire qu'il fait avec générosité qu'il fait avec simplicité qu'il fait avec justesse et avec intelligence c'est un film qui arrive à construire quelque chose de simple mais qui par sa simplicité réussit à être confondant de justesse et à totalement nous emporter dans cette petite histoire donc louloute du berviel si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je me doute qu'il va pas être distribué dans beaucoup de salles mais honnêtement si vous pouvez le voir allez-y parce que c'est vraiment un très beau film à plus